Générique 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 C'est un acte sérieux, un acte très grave, un acte dont il faut prendre la pleine mesure, parce que comme l'adage le dit, il n'y a que Dieu qui est le seul juge. Donc nous sommes appelés à rendre justice pour notre pays, rendre justice à nos concitoyens, mais aussi aux personnes qui souhaitent venir s'installer au Sénégal. Dans beaucoup de domaines, notre pays avance, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des rattrapages que nous devons faire depuis les indépendances. Et je pense que l'actuel président, jeune, autorité de son époque, après les indépendances, comme on l'a dit, est allé très vite. Et je pense qu'il veut encore aller très vite, en imprimant le fast-track. Ça veut dire quoi ? Travailler vite et bien. Je pense donc que notre pays a encore des défis à relever. Le pétrole qui va arriver, les énergies, les ressources. Je pense que dans tous ces domaines, notre pays doit encore faire des avancées démocratiques, des avancées technologiques. Et je pense que c'est à cela que s'attellent nos institutions et les citoyens. Il me plaît à 48 heures de cette nouvelle année judiciaire de magnifier l'excellent travail abattu par l'équipe du tribunal de commerce hors classe de Dakar que j'ai eu l'honneur de diriger et que je remercie et que je félicite pour les résultats obtenus. Du 2 janvier 2019 à hier, 29 octobre 2019, c'est-à-dire pour 10 mois, le tribunal de commerce a rendu 4865 décisions, réparties comme suit. 1.556 décisions de fonds, 934 ordonnances de référé placées, 464 ordonnances de référé sur difficulté, 900 ordonnances à pied de raquette, 939 autres ordonnances que celles des référés, 312 ordonnances d'injection de paie, de restituer ou de délivrer, 806 appels et oppositions ont été relevés contre ces décisions. Parallèlement, 246 protéines ont été transcrits. Ce travail est le résultat d'un esprit d'équipe, d'un groupe soudé, que je dirais une famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada